Bon voilà, aujourd'hui est un jour important puisque le troisième volet de Jurassic World sort en salle. C'est le sixième film de la franchise, film qui vient conclure une deuxième trilogie à l'intérieur de laquelle plusieurs visages reviennent. Ceux de Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum et même celui d'un dinosaure qu'on a pu voir dans les premiers films. J'en dis pas plus pour ne pas spoil. Perso, j'ai eu la chance de voir le film il y a plusieurs semaines dans une salle rien que pour moi, ce qui a rendu l'expérience folle et unique. Pour la première fois dans la franchise, les dinosaures vivent au milieu des humains, ce qui amène plusieurs questions qui n'ont encore jamais été réellement posées dans les précédents films. Perso, je trouve que Jurassic World est l'une des rares franchises enthousiasmantes lorsqu'on sait qu'il est toujours hyper difficile de faire revivre à l'écran des mythes des années 90. Et dans Jurassic World Dominion, on retrouve Omar C, Bryce Dallas Howard, Justice Smith et surtout Chris Pratt. Chris Pratt qui est à l'honneur de ce nouvel épisode de Tabs dans un décor qui change, vous l'avez tous remarqué. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un acteur devenu une immense star et qui pourtant part de très très loin. Christopher Michael Pratt naît le 21 juin 1979 à Virginia, petite ville perdue dans le Minnesota qui ne donne franchement pas envie dans la mesure où cette usine est la photo qui revient le plus sur Google quand on tape Virginia, Minnesota. C'est donc là-bas que Chris Pratt grandit, dans une famille très modeste. Sa mère est caissière dans un supermarché, tandis que son père travaille dans une mine d'or. Le Minnesota étant l'endroit du Midwest où l'on en trouve le plus. A l'école, Chris Pratt amuse la galerie et se fait remarquer pour ses acrobaties perpétuelles. Acrobatie qui, à ce moment-là de sa vie, lui donne envie de devenir plus tard cascadeur et ce goût du risque l'empêche de voir le danger. A leur adolescent, il part pêcher, une de ses grandes passions, sans avoir pris le soin de checker si la mère allait être calme. Forcément, elle ne l'était pas et au milieu de sa pêche, une vague le renverse, lui et son petit bateau. Petit détail à préciser, la mère dans laquelle il se trouvait était réputée pour être infestée de requins. Je dis pas ça pour faire monter la pression dans mon récit, c'est juste la vérité. Finalement, Chris Pratt parvint à s'accrocher à un rocher avant de passer plusieurs heures à attendre les secours. Cette partie de pêche a donc failli nous priver de l'acteur, lui qui, dès le collège, était persuadé qu'un grand destin l'attendait. A un prof qui lui demanda un jour ce qu'il comptait faire plus tard dans la vie, Chris Pratt eut cette réponse. Aucune idée, tout ce que je sais, c'est que je vais devenir connu et que je vais me faire un max de thunes. Clair et concis. A l'école, justement, Chris Pratt est plutôt pas mal. Étrangement, car rare chez les collégiens américains, il se prend de passion pour l'allemand. Matière dans laquelle il excelle, il est aujourd'hui bilingue, mais là où il se fait le plus remarquer, c'est en sport. C'est un membre important de l'équipe de football, mais également un brillant lutteur. En 1995, il participe à un tournoi réunissant les meilleurs combattants de l'état de Washington et se classe cinquième, un résultat qui le pousse un temps à envisager une carrière dans ce sport. Plus globalement, Chris Pratt est un élève hyper populaire au sein de son établissement. Et pas seulement parce qu'il est bon en sport, mais parce que tout le monde l'aime. Il est sympa avec tous les élèves, que ce soit les nerds ou les sportifs, et est même élu mec le plus drôle de l'école deux années de suite. C'est ce qu'ils appellent le classe clone. Ce don pour faire rire le pousse d'ailleurs à monter sur scène en s'inscrivant à une option théâtre lorsqu'il a 16 ans. Et un an plus tard, sur un coup de tête, il décide de lâcher l'école. Il ne prend aucun plaisir à venir en cours et sent que son avenir se situe ailleurs. Ou il ne le sait pas encore, alors il teste plein de trucs. Et parmi la masse des choses à tester, il se dit que son talent est d'être strip-teaser. Il a alors 17 ans et durant plusieurs mois, il se fout à poil à des anniversaires ou des enterrements de vie de jeune fille contre quelques dollars. Mais cette vie ne dure qu'un temps, puisqu'à 18 ans, il devient vendeur. Le chemin vers Hollywood est encore long. Long, puisque de 18 à 20 ans, il est copain salesman, vendeur porte-à-porte, exercice qui, il le concèdera plus tard, l'a beaucoup aidé à devenir acteur, puisque chaque jour, il devait jouer la comédie pour vendre divers trucs aux gens. Mais au final, ce boulot le déprime, alors en 1999, il décide de tout lâcher afin de suivre un pote qui lui dit en gros « Viens, on se barre à Hawaï et on avise sur place ». Direction Maui, donc, où Chris Pratt vit dans un van Scooby-Doo. Ces journées, il les passe à glander, fumer et écouter en boucle 2001 de Dr. Dre. Durant un temps, il vit sur ses économies de vendeurs qui partent rapidement en fumée. Suite à plusieurs contraventions non payées, il perd son van et se retrouve à la rue. Durant un an, il vit dans une tente sur la plage. « Oh mon Dieu ! C'est la plage que j'ai vivé sur à Hawaï. » « C'est 19 ans, Chris. » « C'est toi ? » « C'est 19 ans. » « Non ! » « Je suis clairement tombé sur la plage. » « Oh, c'est une tente, j'ai vivé dans cette tente. » « Non ! Oh mon Dieu ! » « C'est ma plage ! » « C'est ma plage ! » « Oh baby, c'est ma plage, j'ai vivé là pendant un an. » « C'est ma plage, c'est ma plage. » « Bonne travail ! » « Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est là-bas que son destin bascule. » De passage, pour dîner un soir, l'actrice Ray Dawn Chang, que l'on a pu voir dans la couleur pour pour encore Commando, le remarque en train de nettoyer une table et engage la conversation. Elle lui dit qu'elle recherche quelqu'un de son genre pour son prochain court-métrage et l'encourage à la suivre à Los Angeles. Encore une fois, changement de vie, Chris Pratt obtient le rôle principal dans ce film avant de galérer pendant deux ans en squattant chez des potes. Plusieurs castings ratés avant d'obtenir enfin un rôle qui lui permet de payer les factures, celui de Bright Abbott dans la série Everwood. « 3 mois avant, je suis allé sur les commercials friskies. » « Et maintenant, j'ai arrêté une série et c'est génial. » « Et j'aimerais juste continuer et continuer à travailler. » « Je ne veux jamais prendre la vie trop sérieusement. » « Et je veux toujours avoir plaisir. » « Et je veux toujours faire des décisions qui permettent de me faire ça. » Show dans lequel il reste 89 épisodes avant de jouer brièvement un perso dans la série Newport Beach. Durant deux ans, rien à nouveau. Il pense alors que sa carrière est déjà finie avant de passer un casting qui va définitivement le lancer. Nous sommes alors en 2009 et Chris Pratt passe une audition afin d'obtenir un petit rôle temporaire dans la série Parks and Recreation. « Ok, je vais à la rencontre. » « Quoi, la rencontre ? » « La rencontre, la rencontre avec le gouvernement de la ville. » « Oh mon Dieu, tu fais ça ? » « C'est tellement embarrassant. » « Tu ne veux pas que je vais aller ? » « Non, je vais. » Sa lecture plaît à la directrice de casting et l'acteur intègre donc cette série pour une saison. Enfin, à la base, c'était seulement prévu pour une seule saison, mais son perso plaît tellement au public qu'il s'y installe durant les trois suivantes. Entre-temps, Chris Pratt s'essaye au cinéma en obtenant des petits rôles dans Bride Wars, Jennifer's Body ou encore Sex List. Rien d'incroyable. Car lui, ce qu'il veut, c'est percer sur grand écran, mais au fil des années, sa confiance est écornée. Il sort de deux grosses désillusions, une l'ayant vu rater sur le fil le rôle du Capitaine Kirk pour Star Trek et l'autre celui de Jack Sully dans Avatar. Et cette dernière audition l'a considérablement marqué puisque la directrice de casting est dure avec lui, lui disant qu'il n'a pas ce truc pour devenir un jour un rôle principal dans un blockbuster. Le chapitre suivant va démontrer qu'elle s'est complètement trompée. Car en 2011, un rôle à valeur de déclic. Afin de se laisser une chance de pouvoir jouer dans le film Moneyball, il perd énormément de kilos, se muscle et surtout apprend à jouer au baseball avec un coach personnel. Tout cela paye et ce film lui permet de se faire remarquer aux côtés de Brad Pitt et surtout Philip Seymour Hoffman qui lui distille des tonnes de conseils durant toute la production. Chris Pratt enchaîne alors les bons choix, toujours avec des rôles secondaires mais toujours dans des bons films. Je pense à Zero Dark Thirty de Catherine Begolo ou encore Her de Spike Jonze. Chris Pratt est donc en 2013 un acteur qui s'impose dans l'univers de la série et qui commence à se montrer de plus en plus au cinéma. Mais ce qui lui manque, c'est un rôle phare dans un film important. Se prépare alors un Marvel, les gardiens de la galaxie. Il est conseillé au réalisateur James Gunn de caster Chris Pratt mais les fluctuations de poids de l'acteur le déchauffent. Car le problème, c'est que son personnage dans Parks and Recreation doit être enrobé. Ce qui fait que Chris Pratt prend l'habitude de faire le yo-yo niveau poids. Par ailleurs, l'acteur n'est pas forcément chaud à l'idée de passer des auditions, craignant une nouvelle désillusion similaire à celle de Star Trek et Avatar. Mais finalement, tous les astres s'alignent et Chris Pratt obtient son premier grand rôle principal. Le film cartonne et le catapulte au rang de star mondial en quelques semaines. A partir de ce moment-là, les choses vont très vite. Dans la foulée, il est la star du premier Jurassic World en 2015 et ce qui est incroyable, c'est que six ans auparavant, alors qu'il était à peine connu, il s'était filmé en train de faire cette blague. Bonjour, je m'appelle Chris Pratt. Man, j'ai juste un message de texte de Steven Spielberg. Dieu, c'est tellement déroulant. Pardon, Steven. Je vais vous retourner à l'heure plus tard sur le Jurassic Park 4. Boom. Vous ne trouverez pas plus Tabsien dans cet épisode. Quoique, de 2015 à 2022, Chris Pratt enchaîne et signe de sa nouvelle notoriété grandissante. Il devient un des acteurs à avoir le plus de Lego à son effigie. En l'occurrence, trois pour le film Lego, Jurassic World et Les Gardiens de la Galaxie. Ça vaut pas un Oscar, certes, mais même là-bas, il se défend bien puisqu'il a quand même joué dans trois films nommés lors de différentes cérémonies. Moneyball, Zero Dark Sortie et Her. Et malgré son nouveau statut de star mondial, Chris Pratt reste le gars simple et cool des débuts, en témoigne cette histoire touchante et amusante. En 2019, suite au tournage d'Avengers Endgame, la production tenta de mettre la main sur le costume de Star-Lord, en vain, avant de le déclarer comme étant volé. Mais finalement, il ne l'était pas, enfin, si, un peu, puisque c'est Chris Pratt qui l'avait temporairement subtilisé sans prévenir, afin de rendre visite à des enfants malades dans plusieurs hôpitaux. Magnifique. Alors, juste avant, je vous disais que vous n'alliez pas trouver plus tabzien que l'info sur Jurassic Park, mais vous me connaissez, je ne peux pas me rassasier d'infos tabziennes, donc j'en ai une dernière à vous proposer. Et celle-là, elle est folle pour tous les fans comme moi. Le beau-père de Chris Pratt n'est autre que Arnold Schwarzenegger. Petit retour en arrière. En 2011, Chris Pratt joue dans un film, Take Me Home Tonight, dans lequel il rencontre et tombe amoureux de l'actrice Anna Faris. Les deux partagent la même passion bizarre, celle de collectionner les insectes, et ce coup de foudre aboutit à un mariage quelques mois plus tard. D'ailleurs, si Chris Pratt a longtemps été en surpoids, c'est de son propre aveu à cause des délicieux plats bien dirtis préparés chaque jour par Anna Faris. Mais finalement, après un premier enfant et quelques années de mariage plutôt heureuse, le couple se sépare. Entre-temps, Chris Pratt devient de plus en plus croyant et rencontre sa prochaine femme dans une église, à savoir Catherine Schwarzenegger. Ce qui fait qu'un jour, Chris Pratt a la cognée à la porte d'Arnold Schwarzenegger afin de lui demander la main de sa fille. Je ne sais pas si vous imaginez la pression. Il est le monsieur, il est le terminateur. Il est le premier gouverneur de Californie. Il est mon père-in-law, mon grand-père, dans une parole. Je ne devrais pas le faire ou je vais le terminer. Et ce qui est vraiment cool, c'est que Arnold adore sincèrement son nouveau beau-fils, n'hésitant pas à le charrier devant des millions de fans en live. Voilà, je vais un peu appuyer parce que je ne pense pas que vous compreniez vraiment. Son beau-père, c'est Arnold Schwarzenegger. Là où naturellement c'est méga chiant d'aller chez ses beaux-parents le dimanche, là c'est un véritable plaisir. Voilà, le mec était SDF une dizaine d'années auparavant et aujourd'hui il fait partie de la famille Kennedy. Car oui, c'est un autre truc ça aussi, sa belle-mère, Maria Shriver, fait partie de la famille Kennedy, donc il intègre également ce clan-là et pour l'éternité, car il a eu une fille avec Catherine Schwarzenegger. Bref, c'est juste incroyable quand on repense à ses débuts quand il dormait dans le van Scooby-Doo. Et c'est sur cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. A côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Chris Pratt. Parmi mes favoris, j'opte pour Her. Bon, maintenant, il est temps de voter. Comme ce tabs est un tabs surprise et qu'il n'était pas prévu, je ne vais pas vous demander de choisir entre deux personnes, mais de me dire quel tabs vous aimeriez voir un jour. C'est donc le moment de se lâcher dans les commentaires. Les deux noms qui reviendront le plus seront opposés à la fin du prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.